Le quartier Zimbabwe à Portboué est en proie à une grande inquiétude et mobilisation en raison d'un projet de déguerpissement déclaré par le district autonome d'Abidjan qui considère la zone comme à risque et anarchique. Une opération de recensement est en cours pour identifier les résidents avant la mise en œuvre de la mesure. Je reçois ici des balades, des vieilles personnes, c'est pénible. Un quartier qui a existé depuis 61 ans, si on doit déguerper le quartier, comme l'a dit le président de la République, ça doit se faire avec l'humanisme. Ça nous fait beaucoup de pender, on n'arrive plus à dormir la nuit, on ne sait même pas où aller avec nos familles. Le principal souhait des populations est d'obtenir des garanties quant à leur logement et à leur avenir. Elles souhaitent rencontrer le gouverneur du district d'Abidjan pour un dialogue à ce propos. Après la destruction du quartier abattoir de Portboué en juin, le district autonome d'Abidjan a commencé à demander que les habitants du quartier Zimbabwe quittent les lieux avant sa démolition. Selon les autorités locales, ce site ne respecte ni les normes ni la réglementation en matière d'urbanisme et d'habitat. Sous-titrage Société Radio-Canada